Grimpons sur l'échelle de la participation pour mieux se situer par la suite. En 1971, la sociologue américaine Sherry Einstein a tenté de définir une échelle de la participation avec huit échelons allant du moins participatif au plus participatif. Tout d'abord la manipulation. On donne l'illusion que les citoyens sont impliqués dans la décision alors qu'elle est déjà prise. Deuxième stade, la thérapie. On réfléchit avec les citoyens à des problèmes mineurs ou annexes sans aborder les vrais enjeux. L'information, elle est descendante, elle va de l'institution aux habitants. Une information claire sur un projet ou une politique est nécessaire pour qu'on puisse le connaître, le comprendre et émettre un avis. C'est le premier stade de la concertation. Ensuite la consultation. Ce sont des enquêtes ou des réunions publiques qui permettent aux habitants d'exprimer leur point de vue sur un projet sans obligation pour les décidaires de le prendre en compte. La conciliation ou la concertation est alors un dialogue entre l'institution et les habitants autour d'un projet. Par exemple, les habitants peuvent participer à faire l'état des lieux de leur quartier ou à réagir à des propositions d'aménagement d'une place publique. Ils peuvent alors avoir une influence sur les décisions. Ensuite, le partenariat ou la coproduction. Ici, c'est l'idée que les habitants et les institutions travaillent ensemble à tous les stades autour d'un projet. La prise de décision se fait au travers d'une négociation entre les pouvoirs publics et les citoyens. La délégation de pouvoir. Les pouvoirs publics délèguent à un groupe d'habitants le fait de pouvoir décider d'un programme et de le réaliser. Enfin, le contrôle citoyen. C'est un groupe d'habitants ou une communauté locale qui gère de manière autonome un équipement ou un quartier. Cette échelle simplifie bien sûr la réalité, mais elle a au moins l'intérêt d'illustrer le fait qu'il existe des paliers ou une intensité de la concertation et de savoir où on se situe. Ce qui est dans le cadre jaune est ce qui existe aujourd'hui en France. On oscille généralement entre l'information et le partenariat ou autrement dit la coproduction. Aussi, plusieurs dispositifs de concertation s'y retrouvent comme les conseils de quartier et les marches exploratoires qui sont plutôt au niveau de la concertation. Le budget participatif ou encore les conseils citoyens sont davantage au niveau du partenariat. Il est assez rare que le budget participatif soit le synonyme d'une délégation de pouvoir. Concernant les conseils citoyens, c'est bien la coproduction qui est souhaitée par l'État. Concernant les conseils citoyens, c'est bien la coproduction qui est souhaitée par l'État. Merci.